Bonjour et bienvenue à vous, deuxième jour du festival, le premier festival, la poésie de l'association Un Livre, et donc c'est le festival de la tour poétique. Alors après la conférence que nous avons hier eue avec Maggie de Coster, qui est là d'ailleurs, et donc nous accueillons aujourd'hui Philippe Dupont. Et Philippe Dupont, je vais le présenter, il est poète, il est auteur de cinq recueils de poésie, il est réalisateur de deux documentaires et de trois courts-métrages. Et Philippe Dupont dirige un musée d'histoire sociale depuis douze ans, et c'est le musée de la Lépierre en Organtique. Alors bienvenue à vous, Philippe. Alors, Philippe Dupont va nous parler, alors je vais reprendre son intitulé, « Expérience intérieure et langage, un itinéraire politique contemporain ». Et effectivement, le titre peut nous sembler un peu abstrait, mais on va l'écouter attentivement, et je pense qu'on va nous éclairer. En tout cas, c'est la conférence. Et alors, on a, je vais faire la proposition suivante, pour un petit peu là du déroulé. On va ouvrir avec un poème de Philippe Dupont. Ensuite, on va lui laisser la parole pour exposer. Et ensuite, on va marquer une pause. Alors, et cette pause, on ne va pas rien faire, mais je vais vous lire un deuxième poème. Et ensuite, il reprendra la parole pour poursuivre sa conférence. Et à la fin de sa conférence, je lirai un troisième poème. Et ensuite, on laissera la place au débat. Alors, c'est un poème qui s'intitule « Ce matin, jaune éclair ». Et il est extrait du recueil de poésie intitulé « Cinquième claque », publié en 2019. « Ce matin, jaune éclair ». Ce matin, jaune éclair, j'écoute un vieux rockeur, auteur d'un unique tube, capable toutefois d'électriser tout un tas d'hommes, courts, bâturés et croquis, recherchant comme moi une cadence nouvelle. Pour commencer, ce matin de février, jaune éclair, majorette folle et guée, la 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 la, qui fait tourner des stylos par cœur entre ses doigts, même si je suis un peu dingue, et que je fais peur, et pose un baiser quand même, mon amour sur mes lèvres fraîches, quand s'élève le solo de l'outard. Le petit déjeuner avec toi sont des moments de plénitude. Voilà, donc on se prouve, avec l'encueil, je passe la parole. Merci beaucoup pour votre invitation, merci pour ce festival que vous organisez. Moi je suis arrivé il y a une heure et demie, mais je regrette de ne pas avoir pu être là hier, mais je vais pouvoir rester jusqu'à la fin de la rédile, et je serai là aussi demain. Donc ce qui vous fera l'occasion de pouvoir écouter les autres créations, et c'est ça qui est souvent intéressant dans les festivals de poésie auxquels j'ai participé, c'est la découverte des autres. Alors, en fait, ce dont je voulais vous parler, vous m'entendez bien, vous n'avez pas un problème technique qui fait que je suis seul à entendre ce que je dis. C'est bon ? Moi je vais me passer. Alors, oui, donc ce dont je voulais parler, c'est expérience intérieure et langage. En fait, régulièrement, j'entendais dans mon parcours de poète, j'ai commencé quand j'étais adolescent, en fait, à l'écrire de la poésie, donc maintenant, j'ai 46 ans, donc ça commence à faire un petit moment, et régulièrement, j'entendais que la poésie, c'était une affaire de mots, c'était une affaire de langues. Alors, à plusieurs reprises, je voulais vous donner des citations, vous montrer des preuves que, parfois, les personnes rentrent dans le sujet de la poésie par ce qui est là, c'est-à-dire que le poète, ce serait celui qui aime les mots, qui a un goût pour le langage, qui a un goût pour le gros, et qui aimerait évoluer dans un art plus une fois facetieux, d'usage des mots et d'usage du langage. Et quand j'entendais ça, je me disais que c'était peut-être pas là pour certains poètes, que c'était vraisemblable pour certains qui font de la poésie, mais que ça ne correspondait pas du tout à ce que moi, je vivais. Donc, je me suis mis à réfléchir au rapport qu'il y avait avec le langage. J'ai essayé de penser la distinction entre la poésie et le langage. Et en fait, je vais vous fournir plein d'exemples assez concrets concernant l'introduction qui est un petit peu... mais un petit peu... Donc, en fait, j'en ai devenu à me demander même s'il n'y avait pas... J'ai commencé par prendre le sujet de façon un petit peu extrême en me disant est-ce que je peux aller jusqu'à affirmer que la poésie précède le langage ? Alors bon, on ne va pas à ce moment-là et on va voir pourquoi. Mais disons que c'est un point de départ un peu fort, un petit peu radical pour pouvoir essayer de penser ma propre expérience poétique et puis la poésie en général de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on écrit la poésie parce qu'on aime les mots et qu'on a un rapport particulier au langage seulement ? Ou bien est-ce qu'on écrit la poésie parce qu'on vit des expériences poétiques ? C'est un petit peu ça, vous voyez, que je vais essayer d'amener avec vous. Alors, en sachant que moi, je ne suis pas un théoricien de la poésie, je ne suis pas non plus un chef d'école, un gourou, je n'affirme pas de vérité. Je ne suis pas chez les égoings de Jéhovah, je ne veux pas vous asséder la transcendance et vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Je vous fais part dans un ressenti d'une expérience avec laquelle j'ai essayé d'avoir un recul. C'est-à-dire que c'est d'abord quelque chose de vécu et que après j'exprime avec des mots et que je partage avec vous plutôt qu'un tri entre le vrai et le faux. Alors, en regardant dans le dictionnaire, souvent on part de là, parfois ça sert pour avoir des idées claires, en partant dans le dictionnaire, dans le petit Robert, on voit la définition du mot poésie et on trouve, disons, 1, 2, 3, 4, 5 définitions ou sens au mot poésie. Et c'est vrai que, tout de suite, rien qu'avec le Robert, on s'aperçoit qu'il y a matière à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui est plus important ? Qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est important de le distinguer ? L'expérience intérieure, l'expérience poétique ou l'expression poétique ? Est-ce qu'on gagne à faire cette distinction et à réfléchir ? Et le Robert nous donne, disons, trois sens. D'abord, il y a l'art du langage. Qu'est-ce que c'est que le Robert ? Qu'est-ce que c'est que la poésie ? 1, l'art du langage. L'art du langage, disons, à exprimer ou à suggérer par le rythme. L'harmonie et l'image. Je vous dis, tel que je l'ai lu moi-même dans le Robert. Un, l'art du langage. Deux, poèmes. Donne-moi ta poésie, je vais la dire. Une poésie au sens, un poème. Et puis trois, c'est marqué caractère de ce qui éveille l'émotion poétique. Caractère de ce qui éveille l'émotion poétique. Donc l'émotion poétique, qu'est-ce que ça peut vous dire, l'émotion poétique ? L'émotion poétique, si on renvoie à un politique relatif à la poésie, ça nous ramène au sens, au premier sens du dictionnaire, qui est l'art du langage. Donc c'est quoi l'émotion de l'art du langage ? On tombe en rond autour du langage. C'est d'accord. Donc, ce qui va mener à penser, à formuler des phrases, des questions de cette façon, qu'est-ce que c'est que l'émotion politique ? À quoi ça fait référence ? Et d'une certaine manière, cette définition, comme une circulaire, elle tourne en rond, elle n'est pas assez complète, elle ne permet pas de penser suffisamment, il manque, il manque quelque chose. Donc finalement, là je vais vous citer deux, je ne voulais pas vous faire des citations et autres, mais je vais vous citer deux auteurs, comme un relais de ma réflexion. D'abord, André de Mandillard, qui en 1961, dans l'âge de Grey, disait « La poésie, comme l'art, et inséparable de la merveille. » Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, « La poésie, comme l'art, et inséparable de la merveille. » Voilà, c'est une autre idée de mondial. Et puis, il y a une phrase beaucoup plus... qui rejoint davantage la complexité importante de la poésie, son caractère, sa complexité, mais qui est une phrase un peu plus élumatique, qui est de Danton Arrto, qui écrit dans les lios Verda en 1934, Antoine Arrto, « La poésie, c'est de la multiplicité broyée et qui rend des flammes. » La poésie, c'est de la multiplicité broyée et qui rend des flammes. Et finalement, en réfléchissant, et après je vais vous donner les exemples concrets qui m'ont amené à penser ça, moi je me suis dit que, voilà, tout ce que j'ai pu produire ou mon itinéraire personnel de poésie, c'est effectivement pour moi plutôt un art du langage qui exprime une réalité politique intérieure, donc un art du langage qui exprime une réalité politique intérieure, quelque chose qui est vécu, une vie des expériences politiques, même si ça avait été, je vais vous expliquer à quel moment j'ai pu constater ça dans mon grand parcours, de me dire, là je vis un moment de poésie et pourtant ça ne me plaisionnait pas immédiatement l'écriture de poèmes, donc selon moi, en faisant le tour du sujet, je me suis dit que c'était ça pour moi. La poésie, c'était un art du langage exprimant la réalité politique intérieure, la réalité politique intérieure qui est image, émotion, idée aussi, puisque je ne suis pas le seul, mais il y a quand même mal au bret qui dans la poème écrite de la pensée, des idées, c'est pas seulement de l'émotion, c'est pas plus seulement des idées, il y a aussi des idées, et puis si on veut rajouter aussi des éléments un petit peu plus mystérieux, je dirais en plus ce que ça peut être vision, c'est peut être vision, tout serait ce qu'on se réfère à Rimbaud, la lettre du voyant, c'est l'histoire de la vision, et puis aussi, on pourrait dire intuition. Alors certains rajouteraient l'humour aussi, ou rire, le rire, j'ai derrière l'esprit un certain impression philosophique ou théologique sur le rire, mais voilà, donc la poésie comme un art du langage exprimant la réalité poétique intérieure qui est image, émotion, idée, intuition, vision. Alors, ensuite, pour revenir à ce travail pour essayer un petit peu de décortiquer ce lien entre l'expérience intérieure et le langage, ça m'arrive parfois de rencontrer dans les festivals de poésie, des poètes qui écrivent de la poésie, où ils me disent, tu vois, mon poème là, il est assez court, et c'est à la limite du sens, c'est-à-dire c'est à la limite où ça ne signifie plus rien, en fait, ce sont des mots qui ont été travaillés, et ça ne signifie, c'est à la limite du sens, c'est à la limite de la non-signification. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans ce courant-là, mais moi, je respecte, je sais bien que il y a des gens qui ont des marques différents, ont des axes de travail différents, on va peut-être bien dans les autres arts, c'est pas parce qu'on vient de le rêver, que les gens qui ne font pas de rêver sont des gros nuls, qui ne font pas vraiment de la musique. Donc, je respecte, je trouve ça intéressant, mais je ne travaille pas dans cette direction. On trouve aussi des personnes, et ça, ça fait même des décennies que ça existe, qui pensent que la policie doit suivre le mouvement des arts visuels, de l'art contemporain, des arts plastiques. On trouve ce gentil-là depuis très longtemps, vraiment depuis très très longtemps, c'est-à-dire, on pourrait dire, à chaque génération, il y a des gens, je ne pourrais citer pas un autre qui me dit à mon tête, c'est rien qu'on est loué dans ça, qui disent, la policie, entre guillemets, on est en retard par rapport à l'art contemporain, il faudrait que l'on suit ce mouvement, c'est eux qui sont en avant-garde de la création, et nous, on est en retard, alors qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on crée pour rattraper le retard ? Alors moi, je ne suis pas du tout dans cette idée, je ne poursuis pas du tout cette façon de le voir, pour moi, je ne suis pas dans cette axe-là. Pareil, je comprends, je respecte, ça peut m'intéresser de voir, de découvrir des auteurs qui sont dans cette figuration, qui sont dans cette famille, et dans cette axe de travail, mais moi, je ne participe pas à ça. Vous savez, dans la contemporance, souvent, les artistes qui veulent faire une poésie qui essaient d'être comme l'art contemporain, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Souvent, ils essaient de créer une poésie qui se déconstruit, qui se met en abîme, qui interroge le lecteur, qui s'auto-référence, qui essaient de provoquer, puis aussi, de changer les rôles entre celui qui écrit et celui qui vit, c'est un peu le principe de la ronde en moi, qu'on peut voir dans le plus et l'autre, et ça, je n'ai jamais travaillé dans cette direction. Ensuite, il y a aussi l'idée, dans la poésie, poésie et langage, il y a aussi dans l'idée que tout a déjà été écrit. Moi, j'ai déjà entendu des personnes affirmant ça en disant que tout a déjà été écrit, donc il n'y a pas à écrire. À la limite, la poésie, il faut la vivre, donc il ne faut pas l'écrire. Ça ne sert plus à rien à répondre à écrire la poésie, tout a déjà été écrit. Alors ça, pareil, là en plus, j'ai du mal à comprendre. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord, je ne me ressens pas comme ça, parce que de toute façon, les mentalités évoluent, notre être au monde, qu'il soit image, émotion, vision, intuition, pensée, n'est pas le même. On aura toujours une expression politique et des expériences politiques qui sont complètement différentes de ceux de nos parents, de nos grands-parents. Notre être au monde, il évolue de manière considérable. Quand on fait de l'histoire des mentalités, quand on est utile, l'histoire du temps présent, l'histoire culturelle, on s'en rend compte à quel point notre, on pourrait dire, notre vivier politique intérieur, notre, c'est ce que j'appelle l'être au monde, il est, il n'est pas le même et il évolue. On aura toujours des histoires d'amour qui sont vécues différemment qu'à l'époque de notre amour pour toi et des Moyen-Âge ou de l'Antiquité grecque, on aura toujours eu un certain nombre de sujets qui seront, on ne traitera pas du tout de la même manière que nos ancêtres, aussi talentueux, soient-ils. d'abord, sur l'histoire de langage, du langage, après, je m'arrêterai pour les habitants, sur l'histoire du langage, ce que je voulais introduire, et donc, je vais vous parler tout à l'heure dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, je vais vous parler de mes propres expériences intérieures qui ont fondé mon travail politique, c'est-à-dire, je vais vous parler de ce que j'ai pu identifier et nommer dans mon existence, dans mon expérimentation, dans ma propre vie, comme étant, tiens, ça, c'est, ce sont des moments de poésie, ce sont des instants de poésie, ce sont des expériences poétiques, indépendamment du fait que j'en ai écrit un poème. Tout à l'heure, je vais vous dire ça, je vais vous lister à un certain nombre de ces expériences intérieures. Et puis, ensuite, je vais vous parler de la partie plus spécifique sur le langage, parce que sur le langage, justement, comme à chaque fois dans la politique, à l'école ou dans d'autres espaces, on renvoie toujours le poète à celui qui aime les mots, qui est un peu l'assessentiel qui aime jouer avec les mots, qui a une obsession du langage et qui va être d'abord quelqu'un qui va coller à la langue d'une manière un petit peu particulière, atypique. J'ai essayé de réfléchir, et je vais vous en parler tout à l'heure dans cette deuxième partie, sur les sources du langage non littéraire qui, je trouve, m'ont aidé dans mon écriture politique. Et le but, ce n'est pas simplement pour raconter ma propre expérience, c'est aussi que ça fasse écho avec ce que vous avez pu expérimenter. Parce que, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que ma poésie, elle s'enrichissait, ou elle s'améliorait, ou elle touchait davantage les gens, ou elle me paraissait être plus... est améliorée grâce à des éléments de langage non littéraires. Des éléments de langage non littéraires. C'est-à-dire, comment on peut enrichir sa langue politique, son écriture politique, avec des choses qui sont non littéraires. Selon le conseil qu'on donne à quelqu'un qui crie de la poésie, on lui dit « Bah, lit d'autres poètes, lit des auteurs, et il faut le faire. » Et grâce à cette culture, cette découverte des autres auteurs, cette découverte d'autres poètes, tu vas pouvoir enrichir ta propre poésie. Ce qui est véritable. Tout à fait, c'est un peu la première chose à faire. Quand on veut enrichir sa propre poésie, c'est pas en compte ce qu'on fait. On n'avance pas le genre littéraire, le genre politique. On n'est pas le genre de poète de l'humanité. Il y a des gens qui en écrivent aujourd'hui, qui ont écrit hier et qui écriront demain. Donc, on s'insère dans une famille. Et c'est intéressant de s'intéresser aux autres membres de la famille. Mais, il y a une façon aussi de féconder et d'enrichir sa propre écriture poétique avec des langages non littéraires. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai trouvé et ce qui peut peut-être faire écho avec votre propre expérience ou alors vous ouvrir une possibilité unique à d'ailleurs de mettre le nez dans un certain nombre de ressources qui vont vous aider. Donc, j'ai dit que c'est là la césure. On va voir parce qu'on parle de langage politique. On est en ligne à des pistiches. Donc, je vais sur le micro. Merci pour cette introduction très intéressante. Et on a pressé également d'écouter la suite. Et donc, je vais lire un deuxième poème. Et très souvent, quand on a mis des auteurs, poèves, écrivains, etc., on les écoute parler mais très souvent on ne lit pas. On n'a dit pas ce qu'ils ont écrit et moi, personnellement, je pense que c'est très important de donner en temps public ce que l'auteur, un poète, un romancier, etc., a écrit de manière à donner une idée de la culture, du style, etc. de l'auteur. Alors, donc, je vais vous lire le deuxième poème qui est un extrait de la cinquième claque en 2022 et il s'intitule « La nuit en forêt ». Il fait nuit et je tente de me promener en forêt. Un croissant de lune qui ressemble à une virule impeccable est posé sur la cime des sapins. Je voudrais qu'elle n'aitre splendide même un jour. Au lieu de cela, la nuit produit des bruits de branches cassées, des champs humbres et des frôlements d'oiseaux. J'imagine la loup fabuleuse qui se rue sur ma nuque. je frémis dans la grume épaisse qui vient de se poser. L'obscurité m'affole. Je me mets à courir à toute vitesse sur le chemin sous le croissant de lune, le long des sapins à la cime acérée vers ma maison et je comprends mon liberté et je comprends que ma liberté consiste à échapper de la fatalité du malheur. Donc je reprends la parole pour faire un peu la liste des typologies si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai créé des catégories d'expériences poétiques que j'ai pu vivre et qui ont été pour moi importants, qui sont constitutifs de mon identité de poète ou de la naissance. Et je trouve que c'est intéressant de partager ça aussi. C'est-à-dire à un certain moment de dire de manière non-littéraire je vais vous raconter mes expériences poétiques. Parce que justement c'était ça qui m'avait interrogé quand on renvoyait toujours aux mots au langage je me disais mais non moi après justement je me suis intéressé à cet art-là de manière aussi têtu aussi austiné aussi opiniâtre parce que je vivais les choses. Et voilà c'est ce qui a donné lieu à cet exposé. Alors déjà j'en ai dit en premier comme expérience politique il y a évidemment la nature c'est-à-dire que c'est souvent ça c'est-à-dire le fait de vivre en partenariat dès l'enfance de très forts moments de ressentir une très forte impression d'avoir une très forte impression de vivre des grands moments alors de communion c'est-à-dire de déchirements ça peut être une sorte de choses mais en tout cas d'avoir une énorme expérience émotionnelle ou pas simplement une seule émotionnelle parce que vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure je pense que les émotions images idées visions intuitions et parfois humour la très forte impression devant la nature de la forêt la mer la montagne puis ça joue industrielle après ça dépend ce monde il y a des gens qui sont neutres devant il y a des choses qui vont nous toucher plus ou moins mais la très forte impression devant le spectacle on va dire visuel souvent c'est pas que visuel mais il est d'abord visuel du monde et ça c'est souvent il y a des grands moments et c'est à ce moment-là on se dit voilà c'est à ce moment-là on rentre on devient un poète on rentre en poésie parce qu'on a une très violence extrême ou plus profonde émotion expérience devant la nature et parfois je le disais aussi c'est pas toujours l'émotion je répète il y a aussi d'autres éléments dans cette relation avec les paysages ensuite ça m'est arrivé de vivre aussi des grands moments de polisie en pratiquant certains sports on ne sait pas parler de sport on parle de polisie mais si parce que parfois on vit des trucs très forts il s'avère que j'ai beaucoup de sport extrême ou dans lequel on ressent des choses vraiment très fortes alors récemment ces dernières années j'ai beaucoup de la natation en mer sur une distance donc là c'est typiquement un lien avec le moins précédent c'est-à-dire que c'est un sport qui est extrême moi j'ai nage dans la manche c'est dans l'eau froide parce que j'habite en randie c'est dans l'eau froide on est tout seul on peut y aller on rentre il fait nuit on est sous les calais c'est vraiment dans plusieurs heures parfois donc là c'est aussi des grands moments où je me suis dit c'est pas moi qui ai théorisé ça ou qui me suis dit tiens je vais aller vivre un moment de poésie je vais aller faire la natation de la manche c'est un bon donné au bout d'une heure et demie j'étais sous les falaises près de diète et je me disais ben là on fait t'es en train de vivre un moment de poésie voilà c'est un peu plutôt c'est dans ça que ça s'est passé donc parfois il y a le sport en faisant pratiquement de sport on peut finalement vivre des expériences intérieures de poésie extrêmement puissante ensuite il y a aussi la religion alors après quand on est athée c'est plus difficile et quand on est croyant en pratiquant c'est plus facile mais la religion c'est quelque chose qui est très fort moi je suis religieux donc ça me facilite mais dans la prière dans la spiritualité dans un certain nombre de rituels de pèlerinage dans l'art sacré dans la musique sacrée dans la pratique religieuse la spiritualité la démotion les grands moments et l'expérimentation profonde qui englobe toutes ces dimensions images, idées, émotions, visions, intuitions parfois même humour il y a du mot dans la religion et une parfois ensuite il y a aussi dans l'expérimentation poétique dans la vie politique que j'ai pu détester il y a un rapport à la beauté il y a un rapport à la beauté alors ça revend un petit peu au premier point où je parlais des très fortes impressions qu'on peut ressentir avec des paysages il y a le rapport à la beauté le rapport à la beauté alors c'est la beauté des choses les choses ont été créées c'est la beauté des gens d'accord c'est la beauté physique la beauté aussi des personnalités et à la beauté des paysages à la beauté des gens à la beauté des objets cette fascination pour la beauté moi c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement après je pense qu'il y a des policiers beaucoup plus noeuds beaucoup plus froides des écoles de la musique qui ne travaillent pas du tout dans cette autre direction là mais moi personnellement je suis très sensible à la beauté et j'ai beaucoup cherché à approfondir cette dimension et puis surtout je suis forcé de constater que j'ai un rapport de fascination avec la beauté et je sais bien que je suis pas seul beaucoup de potes sont comme moi ensuite après il y a le coup pour la culture c'est encore un peu différent le coup pour la culture souvent j'ai donné des collègues quand ils font des voyages ils étudient tous ils sont à fond ils veulent prendre les gens la culture c'est l'architecture la peinture la musique il y a en général quelqu'un qui est dans la politique c'est pas nécessaire mais on trouve beaucoup il y a souvent une ouverture d'esprit une ouverture au monde une ouverture aux pratiques culturelles une ouverture aux oeuvres culturelles qui est gigantesque quand vous discutez avec un poète souvent vous pouvez parler aussi la logique de cinéma de peinture ça dépend ce qu'il aime il y a des poètes qui ne parlent pas la peinture donc il y a pas la structure il y a une architecture et puis qui sont moins sensibles au cinéma mais souvent on a une grande implication dans la culture et dans la poésie on trouve quelque chose de très fort mais c'est aussi la culture qui vient nourrir l'oeuvre politique c'est énorme le monde de poètes qui parlent de leurs expériences au vent des peintres parce qu'ils ont découvert tel ou tel mouvement pictural qui ont changé leur regard ils ont vraiment fortement impressionné parfois la culture elle vient nourrir fortement notre vie politique et aussi notre aventure politique c'est souvent il y a les deux mais c'est pas pour rien c'est-à-dire que le poète souvent il s'ouvre aux autres les formes d'éternation culturelle ou les pratiques culturelles parce que c'est une nourriture pour lui qui est fabuleuse alors ensuite dans les sources de la poésie dans ce qui est de nature à nourrir la vie poétique et donc l'oeuvre politique il y a aussi la psychologie la psychologie donc par exemple moi j'ai des années de psychanalyse j'ai des années psychanalyse et c'est clair que c'est une aventure intérieure extraordinaire c'est-à-dire que le fait de lire sur la psychologie sur la psychanalyse le fait de s'intéresser à la discipline mais en plus de faire un travail sur soi avec un praticien c'est quelque chose c'est une véritable aventure intérieure on a fait plein de choses on développe plein de choses on pense comme on pense on pense comme on sent on échange avec les gens la psychanalyse ou l'analyse pour l'étude de la psychologie du fonctionnement du psychisme humain et de notre propre psychisme c'est aussi une source extrêmement précieuse dans une oeuvre politique celui qui va s'atteler à ses tâches essayer de mieux se connaître il va forcément avoir quelque chose qui va s'ouvrir qui va s'éclairer qui va s'enrichir qui va s'approfondir dans son expérimentation politique dans sa vie politique et aussi dans son oeuvre ensuite il y a à peu près 15 ans j'ai découvert le zazen alors c'est une technique de méditation donc c'est la méditation issue du buddhisme japonais le buddhisme zen alors souvent quand on dit méditation on ne sait pas trop ce que c'est si on n'a pas expérimenté soi-même mais disons en une phrase de manière la plus belle possible c'est une méditation de concentration sans objet c'est pas une méditation spéculative où on va réfléchir à un sujet et puis on va amener dans sa tête les différentes dimensions du thème sur lequel on a décidé de méditer ça c'est la méditation spéculative on réfléchit sur un sujet la méditation sans objet c'est une méditation où on se concentre sur rien on se concentre sur rien et de fait c'est impossible donc on a le flux de psychisme qui apparaît et que l'on observe sans en essayant de ne pas le suivre de revenir à son sens objet dès qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas c'est une technique de méditation c'est un petit peu c'est impossible à l'expliquer l'idée c'est de le pratiquer mais quand j'ai découvert ça le zazèque quand j'ai découvert la méditation de concentration j'ai pu exercer une pratique qui a modifié ma vie politique et aussi mon écriture politique puisque au lieu de subir le flux de mon psychisme ce sera le mental le flux de mon psychisme je le constatais on le subit toujours puisque on ne peut pas c'est nous notre mental le fait ça laisse un espace de recul un espace pour regarder et qui permet de péconder notre apropolitique et ce sont aussi des moments de polisie tels que moi je les ai pensés alors après comme autre expérimentation intérieure il y a aussi la drogue on passe de la région au zazène la drogue mais bon clairement moi j'ai expérimenté des drogues j'ai pris des drogues du psychogène et clairement ça m'a ouvert des choses je ne dis pas que c'est bien c'est mauvais mais que celui qui n'a jamais péché c'est voilà j'ai expérimenté des drogues du psychogène et ça m'a apporté quelque chose ça m'a apporté quelque chose peut-être quelque chose de mauvais peut-être quelque chose de mauvais peut-être que je serai mieux si je l'avais fait mais comme je l'ai fait je ne peux pas comparer la comparaison dans un protocole scientifique est impossible le fait d'utiliser de manière expérimentale une des stupéfiants ça m'a aujourd'hui je suis je ne suis pas pas d'alcool tout va bien mais dans le temps quand j'avais la santé quand j'étais plus jeune il y a un peu de même temps j'ai expérimenté ça et ça m'a fait quelque chose ça m'a fait découvrir des choses des pensées justement mon mental autrement et ça m'a permis après de réfléchir à ma vie poétique à mon expérimentation intérieure politique un des expériences politiques intérieures et aussi c'est pas c'est pas glorieux mais ça fait partie de l'occasion de découvrir un certain nombre de philosophes qui m'ont amené dans des façons de penser vers lesquelles je serais pas allé tout seul il a fallu vraiment que j'étudie ce philosophe là j'ai je suis pas étudié tous les philosophes je suis pas un philosophe mais récemment j'ai étudié spinoza voilà je me suis mis à étudier spinoza une raison assez simple c'est que je connaissais rien de spinoza j'entendais tout le temps parler et puis ça m'intéressait pas donc je me suis dit bah tu vas y aller quand même c'est mon esprit pour réaction comme ça tu m'as étudié un truc que tu connais pas du tout qui a pas l'air de pas d'acte encrochus avec le peu qu'on t'en dit mais va voir quand même j'ai utilisé spinoza j'ai utilisé son espèce de système j'ai essayé de comprendre l'éthique le traité théologique politique ce système d'issue de sa spin off de des cartes au 17e siècle juif panthéliste hollandaise et c'est vraiment très étonnant et j'ai passé un an ou deux pendant le confinement j'ai passé un temps important à utiliser spinoza et ça m'a fait une ouverture d'esprit vraiment important qu'il y ait un vrai nourri mon j'ai pu constater qu'un moment donné ça me ça nourrissait ça s'en sert mon expérience intérieure politique et à l'écriture politique et auparavant j'avais tué aristote j'ai étudié d'autres systèmes que c'est toi tu es aristote j'ai étudié le tarma aussi de dans la philosophie du bouddhisme et pareil c'est cédé je vous fais pas tout et toutes les que j'ai eu que j'aurai tant que cela ça c'est pour vous dire que parfois la philosophie aussi elle vient abondé l'expérience politique d'ouvrir la vie politique souvent dans les doigts et parfois les doigts ont une vraie philosophie ne serait ce pas un bon l'air c'est que là qui est très influencé par l'ésotérisme du 19e siècle la théosophie directement la théosophie il n'y avait jamais été je pense pas en cours de théosophie dans cette filiation de l'ésotérisme de l'hermétisme par exemple mais il n'est pas le seul il n'y a pas d'autres quand on voit plus que mal aussi aux états unis c'est des gens qui ont une ils sont imprégnés d'un certain type de philosophie qu'ils ont pensé il ya des gens avant eux qui vont dont ils vont avec les prolongateurs dans l'europe et ensuite sur la théologie aussi dont je vais pas rentrer dans le détail pour être bon mais la théologie c'est un peu comme la vidéo en étudiant c'est un peu de idées théologiques par exemple découvre moi j'ai laissé le soufisme par exemple ou inventer ensuite et disons presque enfin le cap 30 sur les expériences intérieures sur la typologie des expériences intérieures et s'exprime l'action politique ce qu'il ya un lien qui est assez fort dans l'expérience politique dans la vie politique c'est la souffrance la maladie d'abord la souffrance c'est à dire que c'est un peu tous les humains pareil quand on est confronté à la souffrance à la maladie à la mort on expériment quelque chose qui est très fort c'est très puissant qui est très au coeur de l'aideront justement de la réalité de la vie d'essayer quelque chose qui n'est vraiment c'est pas souhaitable évidemment je ne suis pas la liste est tout cool c'est là évidemment mais de fait ça vient apporter une dimension ça vient enrichir cette partie de ce qui va nourrir la vie politique l'espérance politique la souffrance la maladie la mort c'est un lien ensuite qui c'est la question du mal c'est vraiment ensuite aussi l'amour et la sexualité c'est à dire que moi la sexualité évidemment le nombre de poèmes qui sont les joueurs d'amour la photo comme c'est par là l'amour et la sexualité le poète qui ne sera jamais amoureux le poète qui n'a jamais amoureux on est peut-être comme ça peut être un bon goût de ce qui pourrait être une de ce qui fait partie de la vie d'abord j'ai aussi de la vie de politique de l'expérimentation politique mon avant-dernier plan c'est la politique c'est la politique il n'a pas de de boeuf qui font pas de politique qui sont pas investis en politique mais moi je trouve que la politique ça fait partie de mon de mon expérience politique ça fait partie de ma vie poète parce que je suis engagé vous avez compris je suis directeur de la bb pierre je fais partie du mouvement et de l'usinternational militant l'internationaliste je milite pour le socialiste au sens du terme donc je suis engagé à gauche pour la lutte contre les exclusions les inégalités la disparition de la misère sur terre c'est idéal c'est sort de militantisme depuis l'adolescence quand j'ai commencé je me suis rendu compte que ça faisait partie aussi de ma vie poète ça faisait partie de mon quelque chose de très gros fonds à l'intérieur de ma mère c'est pas simplement que dans certains poèmes je vais prendre des positions politiques où je vais attirer l'attention des lecteurs sur des réalités sociales qui vont être importantes et je fais un message politique dans les oeuvres c'est pas simplement ça c'est que l'intérieur même de ma motivation politique de mon engagement il ya quelque chose qui relève de la poésie vous voyez au sens le plus mystérieux du terme ce que j'essaie de dire depuis ce mystère qu'est ce que la musique et c'est très fort ça demande des formes d'expressions différentes c'est peut-être la colère révolte je me suis révolué devant les injustices les inégalités mais ça demande si la forme de l'espérance je crois au progrès je pense que l'humanité peut évoluer pour progresser pour changer que nos superstructures peuvent se transformer pour le bien-être des gens qui sont aussi des éléments d'espérance qui vont fonder une poésie au sens mystérieux du terme une expérimentation politique intérieure qu'ils soient pas simplement claude et déçu et puis enfin il ya l'humour dans ma position de l'humour comme si on va c'est pas l'humour donc moi je n'ai jamais dit là j'ai du monde dans un certain nombre de poèmes et c'est assez complexe en fait le rire qu'est ce que le rire qu'on rit tout ça bien c'est compliqué quand même je le range aussi dans la poésie mystérieuse et intérieure que j'essaie de dévoiler feuilles avec vous en ce moment mais bon de l'équipe des expressions culturelles des arts voilà donc c'était un petit peu ce que je voulais vous donner les différentes catégories effectivement attention sur la musique et les armes c'est ce que je disais tout à l'heure je parlais des de la culture en fait des expressions culturelles et pratiques culturelles donc en fait ma conclusion qui va à la fin de l'exposé c'est sur les langages les formes non littéraires de langage je suis le sujet de la conférence sur les comme ça je ne suis pas trop écarté ces expériences intérieures au pluriel et les langages au pluriel un itinéraire politique d'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut avoir un itinéraire politique qu'est-ce qu'elle peut être d'un itinéraire politique à partir de cette distinction et de cette réflexion de cet approfondissement de l'expérience politique et aussi des langages parce que ce que j'ai remarqué dans le langage on a déjà dit qu'il faut lire de la littérature et d'autres poètes si on veut mais c'est mieux pour enrichir sa propre poésie on devrait avoir pas chaque matin le genre politique en écrivant nos petits textes mais c'est intéressant je pense que je vais je veux terminer là dessus sur les langages non littéraires parce que j'ai été très surpris à partir de 30 ans 40 ans de trouver que je j'évoluais de manière très forte dans mon écriture politique au contact d'autres éléments de langage qui venait tout d'un coup transformer mon écriture politique modifier mon rapport non seulement dans le forêt mais aussi d'un point de vue profond d'un point de vue vraiment du message alors qu'elles sont qu'elles sont telles c'est ses sources alors par exemple le fait de réfléchir et être confronté à différents niveaux de langage contenu de la grande diversité et la pluralité des profils et des parcours personnels qui font que les gens arrivent dans la maison d'humanus donc le fait de s'intéresser aux différents niveaux de tous les jours j'apprends des nouveaux mots des nouvelles expressions j'essaie de les comprendre de les rattachés à mon propre alors j'arrive aux adolescents de voir qu'est-ce qu'il ya de nouveau d'innovant dans ce langage qui ramène à la maison qui est le langage des ados il y a 12 ans on est très ados mais ça fait déjà un paquet d'années que il vient enrichir finalement mon rapport à la langue par le long de la jeunesse il ya aussi les paris régionaux parce que dans le temps j'ai travaillé dans l'économie en centre france quand on est neuf on pense qu'on va raconter des histoires de pas possible l'outilée ou du congo mais moi non j'ai décidé de l'économie en centre france parce que en fait en france dans le monde rural c'est assez méconnu il ya tout de suite une culture de tradition orale qui existe encore qui se transmet encore il ya des langues régionales et pas simplement le vauton et le basque il ya des patois d'oeil et patois d'oc qui sont des langues régionales minoritaires qui existent encore il ya tout un patrimoine littéraire de tradition orale en france et par exemple pas seulement chez les masques et chez les portons moi je vais plus le voir en centre france nous un au vert bourgogne berry etc il ya aussi une musique et des danses traditionnelles qui sont d'une grande richesse et aussi des métiers et pratique des habitudes et superstitions c'est tout un univers qui est souvent dédié mais ce qu'on considère en tout cas la majorité des gens et qui parlent avec l'accent qui sont des lettres mais moi dans ma propre famille parce que je régime du moment c'est une région c'est des sentiers de france donc une région j'ai des cousins moi je vais partir de la dix et la diaspora morvandelle parmi nous il y a une partie de la diaspora algérienne qui a bien passé la diaspora morvandelle bon c'est pas seulement que ça d'ici c'est moins que j'ai dit mais c'est pas du diaspora et et dans la famille parce qu'on a gardé la maison familiale dans la famille il ya des gens qui sont restés qui sont les paysans qui sont restés ont jamais quitté pendant et eux parlent la langue donc depuis que je suis tout petit et que j'allais voir quand on parlait de langue qui est une curiosité extraordinaire et quand il me parle en français quand j'étais petit je pensais qu'ils parlaient pas toi quand on parle en français parce que leur accent est violent en tout cas très différent et puis surtout ils utilisent des idiomatismes c'est qu'ils vous traduisent leur langue en français donc ils font l'effort de vous parlez en français moi j'étais enfant je pensais qu'on parlait en banlieue mais en fait non il parlait en français mais simplement ils traduisent les idiomatismes en français et c'est une langue très riche de ces expressions curieuses et en plus il ya l'accent donc ça requerait un effort ce que je voulais dire c'est que le fait d'être confronté à des différents niveaux de langage le langage populaire le langage des cités le langage du milieu le langage du milieu de la prison des craquages et c'est rare et même son noir le langage des toxicaux le langage des paysans patoisans du centre france tout ça c'est des niveaux de langage qui si on leur accorde les gros mots les jurons la grossièreté un jour j'ai de marie sur les gros manches c'est pas un niveau de langage qui sont non littéraires mais qui à un moment donné vous font approfondir ce que c'est que la langue votre propre rapport à la langue et aussi peuvent modifier votre expression il ya aussi un autre élément dans le langage non littéraire qui va aider c'est qu'en fait moi je travaille dans la culture je suis directeur d'un musée j'ai pas commencé directeur petit au début j'ai travaillé dans la travail dans les relations médias j'ai pensé dans la communication donc moi j'ai une formation d'historien ça ferait sur une école de commerce ça mais disons qu'on n'a pas bien c'est l'intérêt qu'il y avait c'était de découvrir les sciences de gestion et dans les sciences de gestion là vous avez plusieurs niveaux de charbon et de langage qui sont qui n'a pas radicalement différent du langage du citoyen moyen français et notamment le fait d'avoir appris des métiers la communication c'est à dire comment communiquer je suis très mauvais j'avais été en sachant que la culture plutôt que de travailler dans une agence mais j'aimerais essayer d'exercer ce métier à pour des associations culturelles et donc apprendre à écrire un communiqué de presse à écrire un dossier de presse apprendre à communiquer de manière un peu de fluide clair et compréhensible pour ainsi possible la majorité des gens le fait de designer un texte pour qu'il soit produit son effet en termes d'information et en termes de stimulation vous voulez ce que je veux dire tout ce travail que l'on fait dans le marketing on fait dans la communication dans les relations médias dans le journalisme si c'est aussi un niveau de langage qui va à un moment donné et et ça met par exemple pour les clés des lettres quand je dois aider des gens qui sont dans la galère dans les relations avec l'administration vous savez a eu souvent galère sur des gens qui sont plein de problèmes pour le gré au service judiciaire au service fiscal au service au tribunal des agents familiales et c'est parce que les gens ont des difficultés importantes avec l'ensemble de la société et en particulier souvent avec l'ensemble des administrations et donc il faut pouvoir être des lettres qui sont percutantes c'est à dire que le fonctionnaire qui passe à faire quand il reçoit la lettre sur son bureau il faut que tout de suite il pige la difficulté de la versa et que l'histoire sur la piste de la solution et ça m'a aidé à mieux d'efficacé dans le langage je suis efficace dans le langage disons c'est des pires avant quoi c'était bien donc ça fait partie aussi des voix d'une engagement littéraire qui vient à profondir je trouve mon rapport en général et aussi mon expression politique alors que tout à l'heure on parlait de l'humour mais aussi des sketch comment les blagues sont le théraphe mais c'est des sketchs de la partie aussi ça c'est déjà un peu plus littéraire il y a aussi des langues étrangères moi je parle anglais je parle espagnol je suis à l'espagne en uruguay cette année j'ai pu me paragoner cette année un peu je pense moi je parle un peu d'espagnol parce que j'ai pu les sortir et pour peut-être parler des langues étrangères aussi c'est très important souvent on ne parle pas de langues étrangères il ya quelque chose qu'on perd le fait de se mettre à prendre une nouvelle langue étrangère moi avant je parlais que l'anglais et français maintenant je parle aussi d'espagnol donc je parle quand même le fait d'aller dans des pays spanophones et de découvrir comment il parle rapport à la langue comme il s'exprime c'est formidable en termes d'enrichissement de notre rapport à la langue et aussi après de notre expression politique ensuite je voudrais parler des techniques de communication c'est à dire que j'ai eu la possibilité que je découvrais il ya quelques années dizaines d'années marchand rosenberg c'est un psychologue qui a travaillé sur la communication des messages et je suis allé faire des stages j'ai vu des livres je suis vachement intéressé à la communication c'est la psychologie la communication dans la psychologie la communication on trouve aussi des ressources qui permettent de mieux comprendre le message les besoins qu'il ya derrière les mots qui s'exprime avec quelqu'un les besoins à satisfaire des besoins non satisfait tout ce qui est non verbale tout ce qui est non verbalisé est souvent non verbalisable mais qui sont sous tendu par rapport à la langue en gros je vous ai dit ce qui est ce qu'est la communication non violente de marchand rosenberg mais c'est une méthode que j'ai approfondie qui est qui sert en plein de circonstances les gens qui ont la médiation familiale les éducateurs spécialisés et autres les profs utilisent des outils de issus de ce courant de la psychologie la communication qui sont très pression et quand j'ai découvert ça j'ai fait ça génial je pense à mes 10 années je trouve ça génial régulièrement je relis je fais des stages je m'inscris à des formations de l'obligation environ pour pouvoir être amélioré mon rapport à la langue en rapport au message ma compréhension de ce que c'est que cet échange et cette transaction vrai que l'on raconte on situe avec quelqu'un mais aussi quand on s'adresse à quelqu'un y compris dans ce côté unis vogue de la poésie écrit et puis après les autres l'élu de l'isle de bohème un peu ce pas ils sont pas en face de vous quand ils reçoivent le message voilà c'est pour dire que ça c'est typiquement un élément lié au langage qui est non littéraire et qui est de nature à améliorer la relation avec la langue et aussi l'expression poétique j'ai eu les aussi d'étudier de l'air moins profondi l'analyse transactionnelle c'est aussi une autre méthode de psychologie la communication et puis et puis voilà je dis pas mal de trucs donc un peu le dernier mot que je voulais partager avec vous en termes de conclusion c'est que vous voyez un petit le grand j'ai essayé de donner le sujet je suis parti de cette interrogation sur est-ce que la poésie c'est une histoire de mots est-ce que le poète c'est juste un jongleur de mots ah non ça ne correspond pas avec ce que moi je dis à l'intérieur de moi même je suis plutôt dans une je me rends compte que ce qui prie mais ce qui a privé dans mon action d'écrire des poèmes c'est plutôt mon expérience antérieure ou une expérimentation politique intérieure ma vie politique d'abord et donc je vous avais un peu la liste que j'ai essayé de dresser comme un inventaire je m'appelle typologie j'essaie de trouver des catégories d'expérimentation qui sont selon moi dans des moments de vie politique et qu'après évidemment avec leur leur mise en pratique par l'écriture du texte politique et puis aussi après j'essayais de réussir sur le langage pour dire que souvent si on veut en tout cas moi je suis dans cette direction je pense que j'améliore ma poésie en tout cas si je n'améliore pas j'ai fait évoluer grâce aussi à des éléments de langage qui sont non littéraires et qui sont très importants vraiment présentement et en conclusion tout ça ça va amener à un jour d'en compte que finalement on voit le le point central le principal de mon travail c'est en fait la la sincérité c'est la sincérité c'est à dire que c'est pas la vérité au sens où je vais aller chercher d'hommes et après c'est tout faire pour trouver la justesse c'est pas la sincérité la sincérité comme étant l'adéquation entre l'expression politique mon art du langage politique et mon expérience politique ma vie politique et finalement pour moi ma poésie aujourd'hui elle prend cette direction dans cette voile à c'est à dire d'une adéquation entre la langue politique et l'expérience en terre politique c'est ça que j'appelle la sincérité politique la sincérité c'est-à-dire le fait de coller pour décider fidèles et proches des d'arrivés ou des attentifs à cette adéquation entre la langue et l'expérience politique donc ça empêche pas mal de le travail il faut une posture des attitudes et des choses qui sont fausses exact parce que ça fait comme voilà finalement aujourd'hui c'est un peu ça si je devais résumer en avant tout ce que j'ai essayé de dire sur ce sujet de langage et des vies politiques c'est sans c'est je vais finir avec je vais finir avec la lecture d'un poème un extrait du recueil crise mystique de mi-pin je reprends ce que j'appelle leur petit poème un poème tu devrais rédiger un petit poème très court adapté aux capacités de concentration des choses qui sont très faibles leur continuum mental les torlopes et les tortures les imbutis de sucre, de peine c'est un jour et nuit jamais ils ne vont le vide intérieur de sorte qu'ils laissent la place au flux des signaux extérieurs complexes résume résume métaphore végétale métaphore végétale métaphore météo métaphore météo fonctionnalisme fonction brutalisme carré rouge triangle bleu rond jaune 2 vision tu reçois soudain cette vision des grands chefs d'oeuvre du modernisme socialiste le centre des sports du 25 mai de Belgrade la bibliothèque nationale de Minsk la piscine podoli de Prague la tour d'observation sur le Danube de Bratislava le monument de Burjluts en Bulgarie le mémorial de Zessan d'Ulambator et tu demandes aux grandeurs géométriques et l'architecture utopique qu'elle est oui quelle est la recette du bonheur à la concours c'est bon on part à passer au débat je vous laisse d'abord dialoguer ensuite peut-être je poserai une question je passe la parole vous pouvez poser une question vous pouvez faire un constat vous pouvez voilà quoi je pense qu'il y a une dialogue je m'en fais oui vous voulez dire quelque chose monsieur oui allez-y monsieur oui soit vous venez soit non je sais pas comment vous êtes organisé écoutez pour que quelqu'un passe avec le micro on en a qu'un seul il a décidé de parler à voix haute on avait hier en fait je vais poser une question par rapport à pardon il y a monsieur qui veut dire quelque chose mais il prend son temps allez-y monsieur oui je vous remercie pour votre exposé vous entendez bien il est très très riche j'ai appris beaucoup de choses mais je voudrais vous poser une question assez précise est-ce que vous ne pensez pas que la poésie se développe beaucoup plus dans les cultures orales que dans les cultures écrivées pour soutenir la question je prendrais l'exemple de la culture cabine d'une manière normale amazine dernière en cabine la poésie s'est vachement développée pourquoi parce que l'écrit c'est ferme par les pouvoirs politiques je pense que c'est un problème on écrit pas jusqu'à ces derniers temps que l'écriture c'est déjà un ouvert et ça a donné quand même des moyens de développer l'oralité je sais pas je sais pas si vous êtes interceptés par la culture cabine au sein des cabines il y a toujours un poète qui s'en est d'ailleurs même même le langage pratiquement est cabine entre eux il est poétique vous comprenez et donc et vous n'avez pas assez approfondi le rapport de la poésie au combat politique qui est justement on prend le son assez bien dans la société cabine vous voyez bien que liaison entre le rapport entre la poésie et la chanson et la chanson était un moyen politique et il reste toujours un moyen politique pour le combat de de la cabité de la bernardéité en général merci oui on va aller sur alors en fait je connais pas un état bien c'est un peu l'intérêt de venir ici pour mieux découvrir cette culture grâce à l'art déjà on a eu des discussions un barbène à mouches donc ils ont des discussions déjà ça m'a fait plein de choses mais je connais pas bien je connais pas vous avez raison et j'ai beaucoup à prendre en fait de vous sur tout ça je connais pas je sais pas et en plus c'est vraiment un max de travail que j'ai pas travaillé c'est normal que ce soit un moment d'exposé mais peut-être pour la prochaine fois j'ai quelques années encore à méditer sur ces questions je crois que c'était Magui oui et ensuite elle avait pris elle avait demandé avant nous d'accord Magui de Coster oui je vous en prie je sais pas si on va en prendre alors bah déplacez-vous si vous pouvez bien il est où à Marc parce qu'il pourrait faire circuler allez-y Magui soit vous vous déplacez soit vous parlez à voix haute comme moi allez-y on vous écoute si vous avez passé ce moment encore puisque j'ai connu avec beaucoup d'intéresses votre accueil sur la poésie enfin c'est très important il y a pas mal d'autres fonds sur lesquels je voulais intervenir Madame, vous pouvez vous approcher un petit peu, sinon je vais lâcher des mots. Oui, j'ai dit qu'il y a pas mal de points sur lesquels je voudrais intervenir, mais je vais y passer le vieux juin. Je suis aussi poète, j'ai écrit pas mal de bouquins aussi, votre conférence m'intéresse. Et vous avez parlé, vous avez dit que vous avez pris des hallucinogènes, vous pourrez écrire. Est-ce que c'est un petit peu une sorte de résurgence des poètes zuthiques, avec Rimbaud, Verlaine, en fait qui se réunissaient, c'est du côté de M. le Prince vers l'arbre de l'école de poutine et tout, il se réunissait, et pour écrire, il mélangeait du hachiche et de l'accent, et pour pouvoir un peu, en fait pas un peu, pour pouvoir écrire sous l'emprise de la grotte. Et je crois que les illuminations de Rimbaud aussi avaient été écrites sous les juin de la grotte. Et donc, on pense que c'est un aveu d'insuffisance de la poète qui consomme de la drogue pour pouvoir écrire. Et à part les poètes zuthiques, il y a aussi des surréalistes, aussi, et comme, c'est pas à nouveau, et Breton, et compagnie, je ne vais pas tout discuter, mais il y a particulièrement Henri Michaud aussi, et qui est pris sur l'emprise de la grotte aussi. Arthaud aussi. Oui, Arthaud, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, mais on considère que c'est un aveu d'insuffisance, parce que quand on est vraiment « normal », eh bien, on n'a pas besoin de drogue pour écrire. Et c'est Arthaud, c'est plutôt Henri Michaud qui parle de psychose expérimentale, en utilisant la drogue pour pouvoir écrire, parce qu'il était aussi peintre, avec l'un et tout, voilà. C'est ce que je voulais dire, est-ce que c'est une sorte de... Et après, j'ai tout le point. On commence par le premier point. Maggie, est-ce que vous pourriez nous dire, en parlant d'insuffisance, est-ce que vous pourriez nous dire qui a... Alors, vous dites « on considère qui considère », c'est important. Est-ce que c'est des psychologues, est-ce que c'est des... Non, non, c'est dire... Moi, je ne peux pas vous dire exactement qui a dit. Non, ce n'est pas des psychologues acteurs. Non, non, c'est les auteurs de la génération de Michaud, des surréalistes. Mais je n'ai pas vraiment les noms dans le... Alors, moi, je n'ai jamais appris d'allucinogènes pour pouvoir l'écrire, je ne parlais pas de ça. Je n'ai jamais écrit sous allucinogènes. Ce que je disais, c'est que le fait d'avoir pris des drogues, à un moment donné, j'estime que l'expérience que ça va procurer était une expérience politique, au sens de la vie politique. Je faisais de la liste des types d'expériences, d'expérimentations, qui, selon moi, constituent la vie politique. Donc, je ne vais pas partir de ces écrivains qui ont écrit doupé, estimulé par la drogue. Je n'ai jamais écrit sous la liste de la drogue. Ou alors, si j'ai écrit des trucs, mais je n'ai jamais lu à personne, je ne les ai pas publiés. Je n'ai jamais, je ne peux jamais revendiquer un poème qui est écrit sous la liste de la drogue. Donc, je ne suis pas dans cette filiation. Et alors, après, le fait de dire que les poètes sont insuffisants, parce qu'ils ont été obligés de se droguer, peut-être, mais ce n'est pas insuffisant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui, mais non. Bon, je ne peux pas revendiquer, je ne peux pas vous dire. Attendez, j'ai un super poème. C'est l'un d'un 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 qui l'a écrit en prenant du Péiolge. Je vais vous dire, vous allez voir que lui, ce n'est pas insuffisant. Heureusement qu'il est encore. C'est difficile à dire, vous voyez. Non, je pense que l'insuffisance, c'est du point de vue imaginaire. Oui, peut-être, dans le manque d'imagination, alors ce n'est pas une faille au niveau de l'imagination. Peut-être, mais en tout cas, vous avez compris, je ne parlais pas de ça. Je ne disais pas que j'avais, si j'avais amélioré, que j'avais écrit des beaux poèmes face à la drogue. Je n'ai jamais dit ça. Ce que je disais simplement, c'est que, effectivement, je classe les expériences psychologiques dans, parmi les expérimentations, de termes politiques, de vie politique. Et je voulais dire aussi que les socialistes, on parle de ça un peu de l'histoire de la politique sur ce point-là, les socialistes, ils ont utilisé la drogue pour une raison assez simple. C'est plus socialisme, c'est la pensée brute. C'est-à-dire que c'est le flux du mental exprimé sans la correction et la raison. C'est la production de l'esprit, c'est ça la théorie sur la liste. Moi, je ne suis pas sur la liste. La théorie sur la liste, c'est assez simple. On retourne et vous le dire en face. On retourne, c'est la pensée pure, non filtrée et corrigée par la raison. Donc, effectivement, ils ont utilisé tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir de la pensée pure. Le ralent, la psychanalyse, la folie, la drogue. Mais c'est parce que c'est une école politique bien particulière. Moi, je ne vais pas partir de cette école politique, mais on comprend mieux pourquoi on a dit ça. Pourquoi, sur la liste, il y a eu des expériences comme ça avec la drogue ? Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai vérifié. Moi, je ne remercie pas dans les crises ou dans l'emprise de la situation. Non, le coup pas. Tiens, c'est que là, pardon, Maggie, il a donné la parole à vous. D'accord. Et la dame qui voulait, non, elle n'est pas là. Tiens. Elle est partie, dommage. Je vais perdre l'ombre. Une petite question, monsieur Philippe Ducault. Donc, vous avez parlé de la psychanalyse. Et il y a Mourinho qui a expérimenté, en fait, une méthode thérapeutique sur le psychodrame. C'est-à-dire, le théâtre, comme méthode thérapeutique. Est-ce qu'on ne peut pas expérimenter la poésie comme méthode thérapeutique ? Moi, je ne suis pas au point là-dessus. C'est-à-dire que c'est un type qui vient consulter chez moi et que je n'ai pas les outils. Donc, je ne sais pas faire. Je sais que, alors, Jodorowsky, vous voyez un peu, Jodorowsky, c'est un chimien. Lui, il a tout un... Quand j'ai découvert son film, Poésia sin fine, voilà, lui, il est de nous. Donc, il y a des poètes qui le font. Donc, en fait, c'est tout, il vous fait des grands spectacles. Enfin, c'est un sculptage. Et il... Ça sent qu'à parler de la sophrologie. Donc, vous êtes immergé dans un... Vous voyez, c'est un chimien, la génération... Il est déjà dans les années 70. Donc, Jodorowsky, il faisait ça, c'est-à-dire. Il vous lisait des poèmes, partageait la poésie. Et bien, à un moment donné, il faisait une grande expérience avec le public où il leur faisait crier, respirer, souffler, ressentir, visualiser tous ensemble et essayer de se mettre dans une situation où il devait renaître, en fait, où il devait renaître. J'ai vu ça dans les bonus du film Poésia sin fine, que j'ai devenu au cinéma et que j'avais vu en DVD. Ça a un nom, je ne m'en rappelle plus. Mais vous pouvez regarder, par exemple, dans cette direction, il est marqué à faire un jour. Donc, ça existe. C'est-à-dire, la poésie comme méthothérapeutique, ça existe. Mais moi, je suis pas au coin. Si vous avez besoin de consulter, allez, vous faites un autre. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie infiniment pour cette conférence enrichissante. J'ai deux questions à vous poser, si vous vous permettez. On dit souvent que la poésie a ses propres règles. Comme, par exemple, dans la structure d'un poids, la prose, la rime, etc. Et moi, personnellement, je n'ai jamais respecté aucune rime. Car le plus important, c'est de passer le message, c'est de donner pour le lecteur une issue de sortie, un espoir, un soulagement. Donc, j'aimerais bien savoir votre point de vue sur ce sujet. En parlant sur la taille, il y avait un écrivain cabide qu'il appelle la peau de l'intelligence. La deuxième question, en parlant sur ce de la poésie, j'ai connu beaucoup de maladies mentes ou défauts. Arrive à composer une bonne poésie, bien ethnique et touchante. Comment est-ce possible que même la poésie puisse devenir un facteur qui ne subit pas seulement la poésie, mais elle l'impose ? Avez-vous une explication sur ça ? Merci. Déjà, la poudre de l'intelligence, c'est pas souvent rigolo. Ce que je voulais dire sur la drogue, c'est marrant qu'on parle beaucoup de ça. C'est normal, c'est un petit peu étonnant. Sur une trentaine de points, il y a 20 points sur la drogue, mais je n'ai pas voulu apporter à la religion. C'est une faillite perte, c'est de la drogue qui arrive. Ce que je voulais dire sur l'extraire de la drogue, c'est que la drogue, c'est bien connu, elle procure une fausse lucidité. Ça dépend desquelles, il n'y a pas tout de même drogue. Mais la fausse lucidité, c'est typiquement un des effets, un des symptômes de la drogue. Souvent, quand on consomme un certain nombre de produits, la nuit, c'est pareil, on a nuit dégéniale, on a l'impression qu'on vient de rentrer l'hiver, on vient de trouver de super trucs, et puis après, le lendemain, une fois qu'on vient descendu, on s'en rende que c'est sauvrenu, ou c'est creux, ou c'est les cartes pendules, c'est rare qu'on garde des idées. Parce que la fausse lucidité, c'est un des effets de distribution, c'est le terme psychologique, la fausse lucidité. Donc, c'est pour ça que ça permet de relativiser l'histoire d'un poudre, la poudre d'intelligence. Et c'était du mot que j'ai fait de me prouver. Ensuite, folie et poésie. Alors, folie et poésie, moi, je n'ai jamais vraiment étudié des poèmes faits par des manteaux, en revanche, j'ai travaillé sur l'art brut. Donc, l'art brut, je suis devant du conseil d'administration de la Rêve-Saint-Pierre, parce que c'est une galerie près d'une sacrée peur de mon art, qui travaille dans ce domaine. L'art brut, c'est un courant qu'elle a inventé, après la deuxième guerre mondiale, par Jean Duffet, on est dans le domaine des arts visuels. Donc, Jean Duffet, c'est un compétent de route des surréalistes, et il s'en est détaché. C'est un spin-off du surréalisme, mais dans les arts visuels. Les Jean Duffet, l'art brut, c'est au sens l'art non raffiné. C'est un art qui ne soit pas corrigé, qui ne soit pas amélioré par la culture, non pas par la raison, comme les surréalistes. La pensée pure sans la raison, ça, c'est le surréalisme. Chez Duffet, c'est la création brute, sans la culture. Donc, il est allé rassembler une collection. Il a théorisé ça, il a rassemblé une collection, Jean Duffet, et il est allé la chercher chez des artistes qui, selon lui, étaient vierges de toute influence culturelle. Donc, il y avait des marginaux, des médiums, il y avait les trois catégories, c'est lui-même qui les a réginés comme ça, et surtout des malades psychiatriques. Donc, il est allé voir, il y avait déjà eu des psychiatres qui avaient travaillé là-dessus. Et la collection de Jean Duffet, la collection de l'art brut, elle a été déposée, il y a des décennies à Leusanne, on peut les visiter, c'est un musée municipal à Mausanne, la collection de l'art brut. Et puis, après, les consignuateurs, aujourd'hui, c'est à Saint-Pierre, justement, à Paris, vous avez aussi d'autres lieux, la fabuleuse rite à Dicisurium, vous avez le Lard, la Ville d'Ovdasque, vous avez le musée de la création franche à Baigle, et parmi aussi les œuvres, les artistes de ce courant, les déconnus, c'est le facteur cheval, vous savez, il n'est pas l'idéal du facteur cheval, a repris dans la droite, mais là, c'est une œuvre in situ, quoi, on ne peut pas la déplacer, forcément. Donc, j'ai davantage étudié le rapport entre maladie psychiatrique et art visuelle, par le mouvement de l'art brut. Et ceux qui veulent poser le sujet, je trouve que dans l'œuvre des arts visuels, c'est beaucoup plus approfondi avec ce courant de l'art brut et puis de ce qui va prolonger qu'on appelle art singulier. Mais poésie et maladie mentale, je ne connais pas. Donc, voilà ce que je pouvais répondre sur ce point. Et puis, quand vous parlez tout à l'heure de poésie, donc, et ses propres règles, vous disiez-moi, priorité au message par rapport aux règles formelles, politiques, vous avez dû vous y retrouver dans mon propos, on a un peu la même exigence. J'ai trouvé intéressant, vous disiez, vous avez voulu détailler un petit peu ce que vous entendez par le message que vous disiez, issu, soulagement, un message issu, soulagement, une solution, un problème, il faut dévoiler une porte pour vivre. C'est vrai que la politique, il y a aussi cette question. Je n'ai pas besoin de micro. Au sujet du facteur cheval, on ne va pas extrapoler sur le principe, sur le principe d'espérance, mais sur le principe d'utopie concrète, mais ce serait un dialogue, une chance très intéressante. Au sujet d'Alexandre Jodorowsky, je ne veux pas vous contrailler, il est encore vivant, il a 93 ans, c'est son fils, Christophe, qui est décédé il y a une semaine ou deux semaines, à 57 ans. Donc, Alexandre Jodorowsky est vivant, et au sujet des psychiatrisés, des malades mentaux et de la poésie, je suis moi-même psychiatrisé, je vais vous offrir mon recueil, à l'issue de votre conférence, comme ça vous aurez une nouvelle escale, une excellente, vous pourriez être un poète, Madame Lebrun. Merci, merci. Et bravo pour la qualité de votre intervention brillante et puissante. Moi, je vais juste rajouter un mot par rapport à ce qui se dit. On a parlé de la Côte d'Art d'Intelligence, effectivement, ce qui est que je vais essayer d'appeler la Côte d'Art d'Intelligence, c'était un ensemble, en fait, d'art culturel ancestral, qui se compose d'abord par, effectivement, les poésies, les poésies, les chants, les chants extatiques de nos ancêtres. Et puis, il rajoute quelque chose par rapport à comment il a été définie cette Côte d'Intelligence avant lui, par Jean Brouche, qui l'appelait « Cendre ». D'ailleurs, il a publié son premier roman en 1935, à l'édition Mirage, il l'appelait « Cendre », la Cendre de l'Intelligence. Donc, à partir de là, je vais vous faire ça. Jean Brouche, en 1935, dans son premier recueil de l'édition Mirage, il a appelé « Cendre de l'Intelligence » qui disait, en fait, les poésies perdus de nos ancêtres, bien sûr, Camille, surtout, c'est des chants, soit extratiques, qu'on oublie, parce qu'il part, comme disait Moclède, un vieillard qui brûle, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est dû, en fait, à l'oralité, tout simplement. Puisqu'on apprend, on apprend de génération en génération, et dès qu'elle est un disparu, c'est comme une bibliothèque qui brûle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas transmises. Donc, Jean Brouche, à cette époque-là, il parlait des poèmes qui sont dans l'oubli, qu'il faut un peu extraire, qu'il faut un peu chercher dans le terroir des vieillards, des anciens. Et puis, Cathèbre reprend un petit peu la même expression, disons que c'est une poudre de l'intelligence, il a rajouté le théâtre dans un broche où il ne parlait pas. ça, c'est concernant, à peu près, ce qu'on peut dire de la couleur de l'intelligence, et au même temps, ça répond un petit peu, un petit peu, ça répond un petit peu pourquoi la culture effectivement parale est plus théâtrale et plus poétique que les sociétés qui sont dans l'écrire. c'est vrai qu'il y a une certaine époque chez nous, on n'écrit pas ce qu'on sait. Une femme qui école des olives par exemple dans son chant, elle est avec ses poèmes, elle est avec ses chants. C'est comme ça que ça se transformait avec notre génération, des jeunes filles, des jeunes hommes. Ça se transformait de l'oral à l'oral, de la bouche à la bouche, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, on arrive dans un monde où justement il y a une émotion, il y a le matériel informatique qui rentre dans nos maisons, il y a une certaine culture à travers les colonies qui arrive chez nous. Donc on se réveille, c'est comme un sursaut. Et puis on se dit pourquoi ne pas mettre toute cette culture qui disparaît ou dix fois qu'on n'aurait pas à amasser ni mettre dans un terroir, les deux terroirs et terroirs. Donc pourquoi ne pas la conserver mieux pour les générations futures ? C'est à partir de là qu'on réfléchit en fait à essayer de protéger ça et de le mettre, d'ailleurs, de protéger aussi du vol et du plagiat parce que ça ne partait pas dans notre civilisation, dans notre pays, il suffit de traduire et puis la mettre comme une œuvre ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près ça ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Et donc en fait, les sociétés sont différentes par rapport à ça. La nôtre était un petit peu exceptionnelle. Il n'y a pas que la nôtre d'ailleurs, mais on a pris aussi beaucoup de détenus, surtout dans, comment dirais-je, le parcours dans l'Afrique subsaharienne par exemple. C'était pareil, ils n'écrivent pas leurs dons. On prend nos jambes de Nigala, on l'appelle ça. L'Afrique centrale, c'est pareil, ils ont une lecture qui est tout à fait orale. Quand on lit par exemple un madame au bar, qui dit exactement la même chose, il dit que si on n'extrait pas ce qu'il y a aujourd'hui, il disparaît, et demain on ne le verra plus. C'est une richesse qu'on perd, on se perd. Merci. Je vous en prie, mais à voix haute pour qu'on vous entende. Oui. Il y a Maggie peut-être, Maggie peut-être, vous voulez rajouter quelque chose en fait ? Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette oranité, ce rapport entre oranité et poésie. Je ne suis pas là. Mais on ne vous entend pas bien. C'est mieux. Je voulais rajouter un mot par rapport à ce rapport entre oranité et poésie. Donc, j'ai pris l'exemple dans la culture de la vie. Et il y a un phénomène qui se passe en ce moment, donc on passe à l'écrit, officiellement, je veux dire, officiellement, on passe à l'écrit. et il y a quelque chose, le passage de l'oralité à l'écrit, il se passe par la poésie et on trouve beaucoup plus de livres, de poésie, écrits en cabine que d'autres livres littéraires. À titre d'exemple, pourquoi ? Je dis ça parce que de lui, Apulé, Apulé, c'est lui qui a écrit le premier roman, c'est un merveilleur. au temps où, bon, il n'a pas écrit mon père, bien évidemment, il a écrit, on l'a dit, je ne sais pas trop avec quoi il a écrit, mais il y a, donc, cette oralité est restée tout le temps vivace jusqu'à maintenant et ce passage, on le voit, on le voit vraiment clairement à travers la poésie. D'ailleurs, tous les cabines qui sont là, il y a plus de livres écrits dans la longue cabine, on peut, sur la poésie, que sur autre chose, autre chose, il n'y a presque rien du tout. Vous comprenez ? C'est pour affirmer ce passage, cette force de l'oralité qui a existé et qui existe généralement chez les peuples oubliés à qui on a fermé l'autre moyen de communication clinique. Merci. Magui. Magui et on... Justement, vous avez parlé de sincérité et justesse. Je ne sais pas si vous avez juxtaposé les deux mots. Selon moi, en tant que poète, sincérité et justesse, c'est différent. Le poète, en fait, la poésie, c'est ce qu'il y a de plus sincère. C'est beaucoup plus sincère. Un poète est beaucoup plus sincère qu'un romancier. Je le dis ? Je le dis parce que je suis l'un de... Quand j'écris un roman et quand j'écris un poète, c'est pas pareil. Je me sens beaucoup plus moi-même. Je peux partir d'un fait réel pour écrire un roman et après, je tombe dans la fiction. Alors que quand j'écris de la poésie, c'est vraiment tout mon ressenti, c'est tout mon être que je mets. C'est ce qu'il y a de vrai. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus vrai. Il n'y a pas plus vrai que la poésie en matière ou de genre littéraire. Voilà. C'est pour ça que quand je me suis entendu parler de sincérité, je ne pense pas que ça a trait au langage, mais plutôt à ce qui a trait à la personnalité du poésie. Et justesse, c'est plus ce qui a trait à la linguistique, à employer des mots, employer des mots justes. voilà, pour ne pas dire un mot, ne pas écrire un mot pour un autre ou être mieux compris. C'est ce que je voulais dire. c'est vrai, c'est vrai, vous êtes arrivés. C'est vraiment simplement, moi, je n'ai pas parlé de justesse. Je voulais dire, ce que je voulais dire sur la sincérité, c'est que tout le raisonnement que j'essayais de mener avec vous, c'était pour moi justement le point de l'axe de travail que je compte poursuivre, c'est ça, c'est une sincérité au sens de l'adéquation, c'est ça, je comprends, l'adéquation entre l'art du langage et la réalité de l'expérience politique intérieure. C'est ça que je voulais dire sur la sincérité. Mais justesse, non, je ne peux pas dire la justesse. En tout cas, je vois ce que je voulais dire avec les robertiers, effectivement. Et ce que je dis aussi, c'est qu'un poète, il n'est pas forcément sincère par nature ou par essence. Parce que parfois, on peut faire du pitot aussi quand on écrit vraiment nos voiles. Souvent, c'est un peu ce qu'on commence. Enfin, on commence un peu par à ce moment-là. On n'est pas forcément sincère par nature, mais c'est un art qui, effectivement, appelle davantage à la sincérité. Donc, effectivement, on est là qu'en là-dessus. Un art du vrai, quoi. Moi, je voudrais faire un petit témoignage sur le débat. Alors, moi, je voudrais juste témoigner, effectivement. Moi, j'écris et ce que j'ai remarqué, j'introduis, enfin, je fais de la prose politique de temps en temps dans mes romans. Et, enfin, dans mes romans, je l'écris un pour l'instant. Et bien, je suis sur un deuxième. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre l'écriture mon adresse, où je raconte, où je décris, etc. Et tout ce qui a trait à l'écriture politique, en fait, tout ce qui est métaphorique, etc. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout dans le même état. Et j'avoue que je suis moi-même lorsqu'effectivement j'écris ces passages politiques. Et voilà, c'était mon expérience. Bonjour, merci pour toutes ces explications. Alors, moi, je me sens vraiment agréable dans tout ça. Je vais vous proposer un petit peu un écrit que j'ai effectué qui résume un petit peu notre sens que des mots. Et mon imagination est dévordante. C'est l'innovation, l'ébullition, des canons, des détonations. C'est la destination de mon imagination. Le feu d'artifice sans artifice. Un vrai reménage, mais ménage joue au singe, c'est la brinque. Je vais devenir folle d'un. J'essors ma voix singe car j'éponge tout ce qu'il y a sur mon passage. que j'ai transformé en message. Subliminaire ou formidable, les massages en brassage en mon hommage dont je suis mon propre personnage, devenu mon langage et mon usage et mon ménage. Ce sont mes paraboles, mes symboles, mon dictionnaire révolutionnaire, mon abécédère. Ça suit, ça sonne, ça défile un rythme, c'est boulimique et stérique, c'est prolifique. La jouance débandante, une jeunesse pleine de promesses, comme si une partie de mes sens perdus, qu'on pense avec d'autres sens, ça part dans tous les sens. J'ai besoin d'une boussole pour ne pas devenir comme le professeur tournesol, ça s'affole comme la vache folle, je m'envole. J'écoute mon corps s'exprimer, il a été assucé abandonné dans le but. Le transport de mon âme est malade mais mon esprit reste vif et combatif. J'ai tellement envie d'écrire, de m'épanouir, de jouir de la vie. Tellement besoin que je fais le besoin ce sont des soins, des maladies périodiques sadiques qui te mettent en pratique, qui te dictent cette cacophonie, que même ton lexique en devient jambon, mais chère et la sang, car la multitude de possibilités et de liberté a dévoilé des qualités enfermées sans pouvoir sous-celler. C'est un extrait, c'est sûr. Merci. C'est mon engagement de la voile parce que je l'ai vu Nord, mes origines sont picables, mais pour revenir sur les différents dialectes. Voilà. Bravo. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sans micro ? Après, il veut rajouter juste un petit truc. D'accord. Vous voulez prendre la parole ? Oui. On va dire vos... Il y a un espace avec vous. Non, c'est ce que vous voulez. Ah, sans micro. Oui, sans micro. Un ou deux. Alors, vous allez faire quoi ? Excusez-moi. Un texte extrait de mon recueil, une vraie j'en interpris. Ah, ce n'était pas prévu. Ah, d'accord. Je pensais que c'était l'heure des lectures poétiques. Non, on n'a pas fini avec vous dessus. Ah, d'accord. Ok, pas de problème. Vous pouvez aller dire « Non, vous êtes là, vous continuez. » Ah, je vais en faire. C'est pour ça que je vous ai dit « Dites-nous ce que vous voulez faire. » Qu'est-tu pour sauver le rire ? La belle sauvagerie des jardins ? Non-béance contrainte de la bouche Ou esclavement sans grâce Complaisante hilarité sans objet Sinon retarder la marche de la mort Mais la belle trace de soi Qui vit la vie par tous ses ports Toutes ses déclinaisons Un signe tremblement qui dénoue Les mots, les murs, les entrailles Cette réserve d'innocence Où d'autres puiseront leur soif Cette complicité du sang Qui griffe la virgule d'une humanité accordée Sauver Le désordre des excroissances végétales Non ses allées ordonnancées En une rigueur anxiogène Mais le souple délimant de l'arbre Vers les sommets de son acmé Succulentes efflorescences Où les mains du jardinier Ne sont plus que la caresse d'une feuille Que donnerais-tu ? Que donnerais-tu pour sauver les larmes ? Non celles quasi mutiques Qui te secouent, te fissure À l'annonce des morts que vivant tu aimais Que nul blotissement ne viendra secourir Non celles qui te percent et te laissent A moindre riz dans l'urgence du vide Mais l'issue de secours Aux déserts minéraux A leur densité qui t'assèche T'aspire dans l'œil des colères Qui t'essore de toi Et laisse dans l'égout s'écouler Ta noirceur Qui comme un mauvais pu Exude de toi Toutes les tristesses malades Et sème tout au fond Quelques fleurs au passage Il ne s'agit pas de sauver le monde De le porter sur ton dos Encore moins Juste d'un sacrifice À ta mesure d'homme Jeté par-dessus la proue Le lest encombrant De ta vanité Merci à vous En fait Je pense que Après on reprendra Alors on va terminer avec la conférence Donc je ne sais pas Je pense qu'il n'y a plus de questions Et du coup j'ai juste envie Moi de finir avec La lecture d'un petit extrait On est toujours avec Crise mystique De nuit le vin Et c'est le poème Je dirai un petit extrait Du grand poème Du long poème Héros L'autre nuit J'ai vécu dans un rêve Une scène de terreur Je me trouvais Dans une maison pleine de sang Dans une pièce Sanglottée Une femme Assise sur une chaise Alors que Je regrettais de me faire attaquer Par des ventreurs Aux yeux rouges Dont je suspectais La présence Derrière chaque objet Je me suis Vue glissée Dans la peau Salie du meurtrier Habitant son corps Ou bien Devenant lui Malgré moi J'ai quitté la maison Pour me faufiler Dans la forêt Et fuir Mon L'arrestation Vous me vouliez Victime Eh bien J'ai suffisamment de colère Que je sois votre bourreau Je m'enfuis Sous des feuillages Qui piquent Et qui accrochent Repoussant les épines Les pinces Et les couteaux Que cette saloperie Végétale Dresse sur mon chemin J'entends des voix Comme sorties De vos parleurs Des cris Ma fuite Passant Les frontières J'en viens Allonger Les grillages Au-delà Desquels Des bandes D'adolescents Parlent allemand Tchèque Ou bien Hollande Les premiers Les premiers Ricanes Par Ils pensent Quand ils sont Ensemble Que l'hiver Est conçu Pour leur divertissement Ce sont Des jeunes hommes Qui répondent À la définition Ordures Improductives Les narquises Les narquises J'ai été surpris Par les premiers J'ai menacé J'ai menacé Les deuxièmes Et j'ai terrorisé Les derniers Puis j'ai poursuivi Mon errance Jusqu'à la Cadrégénère Idiote Au jeu de fin Elle sentait Assez bon J'ai su Que de suite Sa féminité Gracile Capable D'explosion Veut-elle Que je lise Le texte Son décrit Les actes Cruelles Que je rêve De pratiquer Sur son corps J'ai penché Mon visage De monstre Sur sa vulnérabilité Et je l'ai Attaché Avec de la corde J'ai neutralisé Grâce à un chiffon La possibilité D'entendre Le son Possiblement Insupportable De sa voix Et Je l'ai neutralisé Dès la tatar Au boulet de soleil Détruit Un village De paysans Crémiens Voilà Ce petit passage Alors Peut-être Un petit mot De la fin Philippe Dupont Merci beaucoup De votre écoute Ce que j'avais envie De faire C'est de voir Chez un certain nombre D'autres poètes De la matinée De la polésie Un moment donné Un écho De ce que je racontais Avec les gens Ce que j'attendais De cette présentation C'est qu'il y a des personnes Qui disent Ah bah ouais Moi c'est pareil Donc comme ça c'est produit Donc je suis content Et puis je vous remercie Merci Merci à vous Merci pour votre participation Votre écoute Pour votre participation Et puis donc Demain Demain à 15h Il y aura une conférence Avec Farid Ben Mokhtar Qui parlera De la politique Avile De l'emprunt lexical A l'arabe Au 19ème siècle A sa re-realisation Au 20ème siècle Avant de vous quitter J'aurais dû faire ça Au début Mais je le fais à la fin Parce que j'ai réfléchi Alors Amar Elle m'appelait Madame Nadia Exus Voilà Donc moi je suis Nadia Exus Amar Tu en aimes le madame Alors Je pense que Je pense que Beaucoup d'entre vous Ne le connaissent pas Alors je suis Nadia Exus Je suis journaliste Je suis communicante Puisque je travaille Comme chargée de communication Interne Dans une collectivité En région parisienne En 93 Très très proche de Paris Je suis écrivaine J'ai écrit Trois livres pour l'instant Mon premier s'intitule C'est un livre d'historiette Un récaillette En prose et en verre J'ai intitulé L'éminiscence Et il est agrémenté De dessins de main Réalisé par Hansi Booker Qui est un peintre Très 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 connu En Belgique Donc c'est un peintre Asgero-Belge Voilà Hansi Booker Vous pourriez faire de la peinture La peinture naïve Il s'inspire beaucoup de l'académie Et vous verrez Vous allez sur internet Vous tapez Ainsi Vous verrez tout ce qu'il fait Oh il a 70 ans maintenant Mais voilà Il a commencé une carrière De musicien Compositeur Et puis il s'est converti A la peinture Et c'est Voilà Mais Il a franchement réussi Et s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Le roi nous gêne On aimerait bien terminer Voilà Et du coup Voilà Donc Hansi Booker Qui a réalisé Qui a dessiné Le métro Le Monnier A Bruxelles Voilà Et mon deuxième livre Est à l'essai Je fais une série d'entretiens Avec un sociologue Qui s'appelle Smaïn Hacher Et qui est J'ai été très séduite Par ses travaux de recherche Je travaille beaucoup Beaucoup Sur L'émigration Et c'est un élève De Abdelme Alex Sayad Prébond Jossien Et que ça fait Également Et puis mon dernier roman Mon premier roman Et mon dernier livre Mon premier roman Qui est l'Ombre d'être plus Voilà Donc je suis tout ça Et je suis donc écrivaine Et puis je suis Membre de l'association France Algérie Je suis au conseil d'administration Et je suis chargée Du prix littéraire AFA Et puis J'organise également Pour eux Des rencontres de débat Et la prochaine Aura lieu le 7 octobre Avec Tess Agnifiacine Qui a publié Un livre d'entretien Autour de Pierre Bourdieu Lorsqu'il était En Algérie Et ça va se passer La librairie Le tiers mythe Dans le cinquième arrondissement De Paris Et puis voilà C'est tout ce que je peux vous dire De moi Et encore beaucoup d'autres choses Mais bon Merci Vous avez déjà fait un entretien Sur Star Sur Internet Avec Tess Agnifiacine Et ça c'est l'écran Oui oui Et puis j'ai deux émissions En fait sur Alternatv J'ai une émission Long format Qui s'appelle Alternatv Culture Culture avec un C majuscule Donc j'ai plus de deux personnes Sur le plateau Et j'ai aussi L'interview Qui est un court format Une heure Et c'est un face à face Avec Avec La personne que je reçois Ça peut être un livre Ça peut être un cinéma Ça peut être Effectivement Le dernier Dernière interview La dernière interview Que j'ai fait Mercredi dernier C'est avec Tess Agnifiacine Autour du livre Voilà Et donc L'autre rencontre Le 7 Ce sera en présentiel Ce sera en librairie Donc c'est différent Et donc pour voir mes émissions Vous tapez C'est dans Youtube Et vous tapez Alternatv Nadia Et vous verrez Mes émissions Voilà Donc Je tenais à vous présenter Parce que c'est important Merci Applaudissements Merci à vous Et merci à Mara Et à tous les équipes D'avoir vu Merci Nadia Merci à vous Merci à vous Sous-titrage MFP.